— Chut ! Écartons-nous, laissons le grand savant Eratosthène penser. — Qu'est-ce qui fait chaud dans cette ville d'Alexandrie ? Nous autres, les Grecs, nous aimons bien nous asseoir à l'ombre à midi. Quand je pense qu'à Sienne, au midi solaire, lors du solstice d'été, les obélisques n'ont pas d'ombre, rien, pas le moindre endroit pour se mettre à l'abri du soleil, si ce n'est dans les maisons, bien sûr. — Tiens, c'est intéressant, ça. Je pourrais améliorer ma méthode. Voyons, voyons. À Sienne, au solstice d'été, au midi solaire, comme il n'y a pas d'ombre, les rayons du soleil atteignent directement le fond d'un puits. Si je prolonge ces rayons du soleil, j'atteins le centre de la terre. À Alexandrie, le même jour, au midi solaire, l'obélisque que je vois devant moi donne une petite ombre. Pourtant, les rayons solaires à Alexandrie et à Sienne sont parallèles. Ainsi, l'ombre créée à Alexandrie est due à la courbure de la terre. L'obélisque par rapport au puits n'est pas parallèle. Il forme un angle, un angle au centre de la terre que je pourrais appeler alpha. Or, cet angle, je pourrais le retrouver, je pourrais le retrouver là. Mais oui, c'est lui. C'est l'angle qui crée l'ombre de l'obélisque, que je vois là devant moi, Alexandrie, pendant le règne de notre pharaon, Tôlémée III, les vergettes. Je peux calculer cet angle, puisque je connais la hauteur de l'obélisque. Je n'ai qu'à mesurer la longueur de l'ombre. Grâce à cet angle, je saurais combien de distances alexandriciennes sont contenues dans le tour de la terre. Si, par exemple, je trouve que l'angle Alexandrie centre de la terre Sienne est égal à un dixième d'un cercle complet, alors le tour de la terre est dix fois plus grand que la distance alexandricienne. Si l'angle est égal à un vingtième, alors le tour de la terre est vingt fois plus grand. Ça marche ! Ça marche ! Pharaon ! Pharaon ! Eureka ! Eureka ! Vite, écartons-nous. Le grand savant Eratosthène a attrapé un coup de soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada